Et maintenant les amis, on passe dans la phase archi intéressante de la vidéo, les Sneak Peaks ! Salut à tous ! Ce lundi 24 juillet, la troisième édition de Time to Explain a été publiée sur la chaîne YouTube officielle de Brawl Stars. Time to Explain, c'est un podcast dans lequel Danny reçoit au fur et à mesure les acteurs principaux de la Team Brawl Stars, c'est-à-dire les employés de Supercell qui forgent le jeu et qui le développent au quotidien. Ce podcast n'est disponible qu'en anglais et c'est pour ça que je fais cette vidéo, afin de vous résumer en français les principales idées de cette émission de 2h30. Cette troisième édition change pas mal par rapport aux précédentes car cette fois-ci, Danny reçoit le côté artistique de la Team Brawl Stars, c'est-à-dire les personnes qui inventent les Brawlers, qui les dessinent et même qui inventent leur capacité, leur gadget ou encore leur pouvoir star. Donc comme à chaque fois au début de ces podcasts, on commence par les introductions, c'est-à-dire que chaque personne autour de la table se présente. Donc on commence les présentations avec la personne en face de Danny qui est Ricardo et qui est Game Artist. Je pense que ça dit tout sur sa fonction. On enchaîne ensuite sur Fernanda, et alors Fernanda c'est pas n'importe qui les amis, on la surnomme The Mother of Brawlers, c'est-à-dire la mère des Brawlers, la maman des Brawlers ! Elle est artiste conceptuelle, donc elle invente vraiment les Brawlers, elle s'occupe également des mécaniques du jeu, des mécaniques de chacun des Brawlers, elle a des idées pour les mises à jour, c'est vraiment elle qui pense à ça va être quoi le prochain thème de la mise à jour, et également le lore du jeu, c'est-à-dire l'histoire qui est en train d'être développée dans Brawl Stars. La troisième personne autour de cette table s'appelle Joachim, et lui non plus c'est pas n'importe qui, il est Game Designer, c'est-à-dire qu'il programme littéralement les mouvements des Brawlers, comment ils attaquent, comment ils se déplacent, et en gros il résume un petit peu son métier en mode, il se charge de donner vie aux idées complètement folles de Fernanda. J'ai beaucoup aimé cette description. Et voilà, maintenant que les présentations sont faites, et bien chacun vont parler un petit peu de leurs idées, de leurs inspirations, comment ils ont inventé les Brawlers qui sont sortis au fur et à mesure sur Brawl Stars. Et on commence direct avec Lola ! Avec le concept de Lola en fait, Fernanda elle explique qu'elle a pensé vraiment à Hollywood Boulevard, au cinéma des années 30, un petit peu des années 40, de Marilyn Monroe, tout ça tout ça, et en fait elle a fait un gros mélange. Elle explique qu'elle aime beaucoup beaucoup, qu'elle adore le cinéma, et qu'elle s'inspire au quotidien en fait des acteurs qu'elle apprécie, et Lola encore aujourd'hui reste l'un de ses Brawlers préférés. Avec le personnage de Lola, elle a voulu transmettre vraiment une idée de passion, de folie, avec un petit twist à la Scarface. Elle explique que dans son processus d'invention pour inventer un Brawler, elle fait comme sur internet, vraiment elle se nourrit de plein d'idées différentes, un gros mélange. Alors là il y a une petite référence intéressante de la part de Ricardo, c'est que l'ego de Lola, c'est-à-dire son double, et bien cette idée elle vient tout droit de Naruto, et à mon avis des clones Kagebunshin no Jutsu. Joachim raconte enfin que lorsqu'il a rejoint la Team Brawl Stars, le gadget de Lola qui lui permet de switcher, d'échanger de place en fait avec son ego, c'était l'un des premiers gadgets, c'était le premier gadget que Joachim a jamais inventé. Et alors dernière anecdote par rapport à ce gadget d'ailleurs, Joachim avoue littéralement qu'il s'est grave inspiré d'un concept qui se trouvait sur Reddit. La Team Brawl Stars commence à parler ensuite de deux nouveaux brawlers, à savoir Grom et Fang. Alors on va aller plus ou moins rapidement, parce qu'il y a quand même pas mal de brawlers dont on va parler dans cette vidéo, et j'ai pas envie de vous prendre trop de temps. Pour Grom, Fernanda explique que c'est une référence plutôt à Schwarzenegger, à Sylvester Stallone, bref, à des gros acteurs musclés américains, mais qui ont un petit point faible quand même, et en l'occurrence, bah Grom il est traumatisé, et il a grave peur des enfants. Il y a Ricardo à un moment qui dit que peut-être un jour, peut-être, on aura le droit à un skin de Grom sans la capuche. Mais après je sais pas à quel point il est sérieux en disant ça. Pour ce qui est de Fang, et bien Fernanda explique qu'elle s'est beaucoup inspirée des films d'arts martiaux chinois, en mode avec Bruce Lee, avec Jackie Chan également, grosse référence, et même Michael Jackson. Elle explique qu'elle a été inspirée d'un mème, enfin d'un mème sur internet qu'elle a trouvé avec Michael Jackson qui fait un truc, avec sa jambe et sa chaussure qui s'en va. Enfin voilà, comme je vous ai dit, leur inspiration provient de plein de choses différentes, vraiment de leur vie du quotidien. Et du coup, dernière anecdote là-dedans, et bien ils parlent du turbo-théâtre, enfin du théâtre turbo plutôt, dans lequel il y a Maisie, Buster et Fang. Ce théâtre, elle dit que c'est un hommage, une référence à tous ces action movies, à tous ces films d'action des années 70-80, avec Schwarzenegger, Silver Star Stallone, etc. Ensuite, on enchaîne sur un autre brawler, à savoir Eve. Alors pour Eve, Fernanda explique qu'elle s'est grave inspirée d'un personnage d'un dessin animé qui s'appelle Space Ghost from Coast to Coast, et ce personnage s'appelle Zorak. Également, Fernanda laisse savoir qu'elle est une archi-méga grosse fan de la franchise Alien. Et d'ailleurs, vu que Alien, c'est l'une des plus grandes passions de Fernanda, elle explique que dans ses projets, elle aimerait beaucoup inventer un nouveau brawler dans le futur de Brawl Stars, qui serait une plus grosse référence à Alien avec leur grosse tête. Donc peut-être un prochain brawler extraterrestre. Et désormais, on passe à deux brawlers qui sont vraiment très très appréciés dans la commu BS, globalement, vraiment dans le monde entier. Ils ne sont autres que Bonnie et Janet. Donc Joachim, il commence par dire que Bonnie, c'est vraiment le tout premier brawler ever qu'il a dessiné. Ensuite, il parle d'un autre truc assez intéressant, c'est le succès vraiment foudroyant, fulgurant de Janet dans la communauté Brawl Stars. Ils ne s'attendaient vraiment pas à un succès pareil, et ils ne s'attendaient surtout pas à ce qu'il y ait des fanarts aussi sus à ce propos. D'autant plus qu'ils disent que Janet, il ne faut pas oublier que c'est une adolescente de base. Une dernière chose intéressante que j'ai soulevée dans ce qu'ils disent à propos de Bonnie et Janet, c'est l'idée du jetpack. Ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient jamais inventé de jetpack sur Brawl Stars et vraiment, ils se sont dit « Mais wesh, mais les gars, on fait quoi ? Comment ça se fait qu'on n'a pas déjà inventé ça ? » C'est vrai que Janet, c'est le tout premier brawler qui peut se permettre de voler au-dessus de tout le monde dans le jeu. On enchaîne et Danny, Fernanda, Joachim et Ricardo commencent ensuite à parler de Otis. Donc le concept de Otis, ils expliquent que, bah voilà, fallait représenter un peu les summer vibes, c'est-à-dire les vibes de l'été, un peu chaud et tout, et à la fois le street art et le graffiti. Il y a également un délire avec le nettoyage des fonds marins, avec les poubelles, les trucs qui sont vraiment jetés dans la mer. Et du coup, voilà, c'est pour ça que dans Otis, on retrouve un peu tout ça. Il y a une dernière référence à propos de Otis dont Fernanda parle, c'est qu'elle a implémenté un petit peu de Beastie Boys, c'est-à-dire un groupe, un boys band des années 90. Et il me semble effectivement que Otis, il fait un peu de street dance, tout ça, il danse. Le podcast continue et cette fois-ci, la Team Brawl Stars décide de parler de Sam et de Gus. Et pour ce qui est de Sam, et bien Joachim commence à expliquer que son idée de base, c'était plutôt un nain avec une énorme hache, mais en fait, il trouvait ça pas assez original, il fallait quelque chose de différent. Et du coup, Joachim a trouvé l'idée de plutôt envoyer un point, vraiment une arme coup de poing avec une sorte de piège à ours. Et là, la Team a vraiment trouvé ça plus intéressant et c'est sur cette idée qu'ils sont restés. Pour ce qui est de Gus, j'ai pas noté grand-chose à propos de ce qui a été dit avec, voilà, les ballons, les fantômes, je pense que c'est assez clair. Mais là, c'est Joachim qui sort cette énorme dinguerie et il dit qu'il aimerait vraiment réussir à convaincre un jour Dany et la Team Brawl Stars en général de sortir un brawler légendaire mais de type soin, un healer. Donc peut-être qu'un jour, on aura affaire à un healer légendaire sur Brawl Stars, ce serait une dinguerie. Après Samégus, la Team Brawl Stars commence à parler de Buster. Alors ici, ils expliquent quelque chose de vachement intéressant à propos de Buster, c'était qu'il était censé, de base, être le tout premier brawler qui allait commencer le trio du théâtre turbo. Et d'ailleurs, de base, on le voit sur le sketch là derrière moi, il avait un bazooka. Et avec un bazooka, d'ailleurs, il était censé être long range, il devait attaquer de loin, un peu à la broc. C'est fou, hein ? En tout cas, Fernanda dit que vraiment, encore une fois, elle s'est vachement inspirée de Schwarzenegger pour inventer Buster. Et dernièrement, ils disent qu'à cette époque, le jeu n'avait pas sorti de tank depuis un bon moment, c'était vachement demandé par la communauté, donc voilà. Ensuite, Dany et ses invités commencent à parler de Grey, Mandy et Chester vraiment très challenging. C'était très difficile pour la Team Brawl Stars à cette époque parce qu'il fallait inventer trois brawlers pour la même mise à jour et c'était chaud. Il y a également le fait, la petite anecdote que Fernanda avec Mandy et Chester, c'était une explosion de couleurs avec ses deux brawlers, avec Candyland, avec les bonbons et tout. Et du coup, lorsqu'elle est passée sur Grey, elle en avait ras-le-bol des couleurs et elle a dit « Bon, les gars, vas-y, on va faire un truc en noir et blanc maintenant. » Voilà, c'est tout ce que j'ai noté sur Grey, Mandy et Chester. Je trouve qu'il n'y avait pas beaucoup de trucs super intéressants et on passe directement à Willow et Artie. Pour Artie, en fait, il y a Fernanda qui explique qu'elle est vraiment amoureuse des objets de technologie à l'ancienne, vraiment des trucs old school. Et du coup, là, elle avait cette idée du cassette player, du lecteur cassette et c'est de là que Artie est né. Il fallait inventer un truc avec le hub Brawl Stars également, vous savez, la tour dans laquelle Artie regarde ses caméras. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai noté sur Artie qui ressortait vraiment du lot. Pour ce qui est de Willow, par contre, il y a juste une anecdote qui était vachement intéressante, c'est que Willow, en fait, comment elle réfléchit par rapport aux autres brawlers et tout, c'est qu'elle trouve que l'amour, les brawlers amoureux, c'est comme des zombies et vu que c'est des zombies qui sont bloqués un peu en amour, et bien, en fait, c'est des personnes très faciles à manipuler. Donc voilà, c'est un détail un petit peu intéressant, on en apprend plus sur Willow. Ensuite, les protagonistes autour de la table commencent à parler de Maisie et de Hank. Alors, pour Maisie, j'ai pas noté grand-chose qui ressortait du lot à part le fait qu'ils sont vraiment de Maisie. Pour ce qui est de Hank, et bien, il a été fortement inspiré de Lieutenant Dan dans Forest Gum, je crois, et d'ailleurs, le nom de Hank, ça devait être de base Little Tenant, mais au final, Little Tenant, c'est devenu son titre en anglais. Par rapport à l'invention de Hank également, l'idée, elle a germé du fait qu'un bocal, en anglais, ça se dit un fish tank, donc littéralement fish et tank, et Fernanda, elle a dit, mais attendez, un poisson, un tank, bah on met un poisson dans un tank ! Et elle développe un petit peu ici, et elle rebondit sur le fait que pour inventer n'importe quel brawler, il leur faut une idée de base solide, quelque chose sur lequel ils peuvent tricoter, sur lequel ils peuvent travailler, quoi. Elle dit que si l'idée de base, elle est pas assez solide, ça sert à rien, faut passer à autre chose, faut penser à autre chose. Ensuite, la team commence à parler de Cordelius et de Doug. Alors, Ricardo, d'entrée, il dit que Doug, c'était le brawler le plus facile à inventer, le plus facile à designer, avec l'histoire de la saucisse, du hot dog et tout. Ils disent aussi qu'ils aiment bien le fait que Doug, c'est pas un dinosaure vraiment qui existe ou qui a jamais existé, c'est comme un dinosaure hybride, un peu comme Yoshi dans Nintendo. Pour ce qui est de Cordelius, Fernanda explique qu'elle s'est beaucoup inspirée de Skeletor, un personnage qui est tiré du dessin animé Les Maîtres de l'Univers. Elle dit également qu'elle est toujours pas sûre à propos du code couleur de Cordelius, mais bon, c'est bon, c'est fait, il est sorti, on revient plus dessus. Et maintenant, les amis, on passe dans la phase archi intéressante de la vidéo, les sneak peeks ! Oh oh ! que Danny et ses compères révèlent lors de cette vidéo, ils disent qu'à la prochaine update, à la prochaine mise à jour, il y aura un brawler qui va compléter un trio. Donc déjà, grosse news, je vous laisse regarder un petit peu un résumé de tous les brawlers, tous les trios qui existent déjà et tout pour essayer de deviner, ça va être lequel. Ensuite, la deuxième news de ces sneak peeks concerne le second brawler de la prochaine mise à jour. Ils disent que ce brawler fera partie d'un trio déjà existant, mais ils disent pas que ça va le compléter. Troisième élément, ils commencent à dire qu'il y a quelque chose qui sera connecté au lore, c'est-à-dire à l'histoire de Brawl Stars. Mais ensuite, Danny corrige ça et dit que non, 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 c'est pas pour la prochaine mise à jour, mais celle d'après. Mais par la suite, il y a Fernanda qui dit mais attends, il y a toujours dans chaque mise à jour quelque chose de connecté au lore, Danny. Donc voilà, en gros, c'est mystérieux, mais a priori, pas la prochaine mise à jour, mais celle d'après, il y aura quelque chose d'assez évident qui nous en dira plus sur Star Park. J'ai trop hâte de savoir, j'en peux plus ! Et ensuite, le dernier élément de ces sneak peeks, c'est à propos d'un skin, il me semble. J'ai pas très bien compris parce qu'ils baragouinent, ils articulent vraiment très mal en anglais, j'ai trouvé. Je crois que j'ai compris que Stu allait obtenir un nouveau skin. Et voilà, c'en est tout pour ces sneak peeks, on passe désormais aux questions-réponses. Alors la première question qui leur est posée, c'est en gros, est-ce qu'il y a déjà eu un brawler qui a polarisé la team ? C'est-à-dire qui a fait des clans, quoi, dans la team. Ils expliquent que pas vraiment, parce que vraiment, c'est un travail de groupe, d'équipe. Il y a peut-être eu un petit peu avec Willow à cause de son super qui était vraiment très problématique au niveau technique. Mais à part ça, sinon, ça se passe vraiment bien. Mais alors, dans cette réponse, il y a quelque chose qui est vraiment ultra méga hors sujet, c'est Danny qui répète son anecdote à propos de Bibi. Et je crois qu'il en est très fier, c'est pour ça. En fait, Danny, le premier mois où il a été embauché en tant que community manager pour Brawl Stars, il était dans une réunion avec les développeurs du jeu et tout. Et ils avaient une problématique par rapport à Bibi et le fait qu'avec sa batte, elle renvoie tout le temps à chaque attaque les brawlers, boum, contre les murs. Et bah en fait, c'est Danny qui a osé lever la main lors de cette première réunion à laquelle il participait et qui a donné cette idée de cette barre jaune qu'on retrouve maintenant juste en dessous de la barre de PV de Bibi et qui ferait qu'en fait, il y a juste un cooldown et qu'elle repousserait pas les ennemis tout le temps qu'il y aurait un CD. Ensuite, la question suivante, elle vient de quelqu'un qui demande est-ce que vous auriez des tips, des astuces pour améliorer mon CV, et mon portfolio ? Alors ici, c'est surtout Fernanda et Ricardo qui se chargent de la réponse et qui expliquent tranquillement que comme dans tous les métiers, il vaut mieux accumuler de l'expérience avant de postuler chez Supercell. Ils ont remarqué déjà pas mal de fois qu'il y a pas mal de personnes qui obtiennent leur diplôme dans le milieu artistique et qui direct font que de postuler tous les ans chez Supercell. Et bah ils disent qu'en fait, ça sert à rien, il vaut mieux postuler dans une petite boîte, accumuler de l'expérience, rencontrer des gens, tout ça, tout ça. Enfin, il faut du vécu, quoi. Grâce à cette expérience accumulée à droite à gauche dans des petites boîtes et dans des plus petites boîtes que Supercell, bah ça permet de grandir et d'être prêt un jour. Ensuite, prochaine question qui demande à la team « Quel est le brawler qui vous a pris le plus longtemps à créer ? » Je vais répondre pour eux assez rapidement, histoire de résumer. Joachim, il dit que c'est Cordellus qui était le plus compliqué et Fernanda et Ricardo, ils disent que c'est Surge qui était vraiment hardcore. Ensuite, il y a Ricardo qui parle d'un skin qui pour lui était horrible, il dit que c'était un cauchemar franchement pour lui, ce skin. C'est Meg Truck Driver, c'est-à-dire Meg Monster Truck en français. Et toujours Ricardo qui précise également que bizarrement, ce sont les skins à 29 gemmes qui sont les plus compliqués pour la team Rollstars. Allez savoir pourquoi. On passe ensuite sur une nouvelle question qui demande « Est-ce qu'il y a des vieux brawlers qui vont être remodels ? » Tout comme Jesse l'a été ou tout comme Penny l'a été déjà. À ça, ils répondent assez succinctement, c'est-à-dire assez rapidement en disant qu'effectivement, il y a bel et bien une liste de remodels qui sont prévues. Mais dans cette liste, ce qui est sûr, c'est qu'il y a Bartaba. Ensuite, il y a une autre question qui arrive et qui demande « Pourquoi est-ce que les artistes ne montrent pas plus leur concept sur les réseaux ? » « Pourquoi est-ce qu'ils postent pas plus sur Twitter, Instagram, etc. ? » Et en fait, à ça, assez rapidement encore une fois, Fernanda répond en disant qu'ils ont déjà une charge de boulot monumentale. Si en plus, il faut qu'ils publient sur les réseaux leur concept, leur sketch et tout, ça leur rajoute du boulot en fait. Donc c'est trop. La question suivante concerne Fernanda exclusivement qui a remplacé l'artiste Paul dans la team Rollstars. Et la question, c'est comment est-ce qu'elle a réagi aux critiques qu'elle a reçues par rapport à ses premiers dessins, à ses premiers brawlers ? Et bah ça, elle répond que, en fait, globalement, elle va pas trop sur les réseaux. Spécialement Twitter, elle y va pas du tout parce qu'elle trouve que vraiment les artistes en particulier, entre eux-mêmes, ils sont toxiques. Les artistes entre eux, j'avoue, ils se foutent des bâtons dans les roues. Et du coup, elle, elle a même pas le temps pour ça. Elle va pas sur Twitter. Elle passe vraiment très 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 peu de temps sur les réseaux, elle affirme. Donc voilà. Elle dit quand même à l'audience, à tous ceux qui écoutent, si vous avez des problèmes avec mes brawlers, avec mes dessins, venez me le dire en face, comme ça, on se bagarre face à face plutôt que d'écrire sur Internet, ça sert à rien, c'est une perte de temps pour elle. Je trouve qu'elle a bien raison. On pose ensuite la question à la team artistique de est-ce qu'ils montreront un jour les concepts de skins qu'ils ont pas released, qu'ils ont pas vraiment sortis sur le jeu ? Et à ça, Ricardo répond très bien, il dit que non, ils pensent pas qu'ils les montreront ever parce qu'en fait, ça peut toujours leur servir. Ça leur est déjà arrivé de recycler des vieux concepts qu'ils pensaient jamais utiliser. Du coup, bah, ils gardent ça bien précieusement. La question d'après demande comment est-ce que vous choisissez les brawlers, le brawler qui va obtenir un nouveau skin ? Et là, Ricardo, il dit que c'est le résultat d'un système quand même complexe qui mélange un petit peu de la data, c'est-à-dire, ils ont des data scientists qui travaillent carrément chez Supercell, et du coup, ils réunissent beaucoup de données. Et puis également, ils en décident en discutant entre eux au sein de la team Brawl Stars tout simplement d'ailleurs, il s'appelle Regis, donc peut-être Regis si j'ai bien compris son nom. C'est lui qui est en charge vraiment de quasiment 90% des skins qui sont sortis. Et Ricardo, il précise quand même que Brog Zeus, c'est vraiment le meilleur skin qu'ils ont jamais créé selon lui. Et du coup, Regis, on va l'appeler Regis, il est archi méga balèze quand il en vient à inventer des skins. La question suivante concerne l'âge des brawlers. Il y a quelqu'un qui demande est-ce que vous allez release, est-ce que vous allez révéler vraiment quel est l'âge officiel de chacun des brawlers ? Et à ça, il y a Fernanda qui répond que les brawlers, effectivement, quand ils sont inventés, à chaque fois, ils inventent également un âge, même si c'est un âge à peu près, vous voyez, genre en mode il est dans le milieu de sa vingtaine, il est dans la fin de sa trentaine, etc. C'est écrit à chaque fois et ils décident littéralement d'un âge à chaque fois qu'ils inventent un brawler, comme je viens de dire, mais ils préfèrent garder ça secret pour laisser la communauté en fait, présupposer ça en fait. Pour laisser la communauté créer des théories, tout ça, tout ça. Ils trouvent ça vraiment plus intéressant de rien dire plutôt que de tout révéler d'un coup en fait. La question suivante est intéressante, elle demande est-ce que la team Brawl Stars s'inspire des idées de la communauté ? Et là, assez simplement, Joachim répond que oui, clairement, tous les jours, toute la team navigue sur les réseaux, navigue sur Reddit, sur Instagram, etc. sur Twitter et regarde ce que toute la commu BS fait à travers le monde et oui, effectivement, ils s'inspirent littéralement de pas mal de concepts. Haïa ! La question d'après, c'est est-ce que est-ce qu'il y a mais qui répond avec une petite anecdote mais qui est vraiment très intéressante ? Elle dit que pour se faire embaucher chez Supercell et remplacer le fameux Paul, elle a dû inventer un brawler et le brawler qu'elle devait inventer à l'époque, c'était le troisième brawler du gift shop, le gift shop trio, c'est-à-dire la boutique de souvenirs de Brawl Stars, vous savez, avec Griff, Edgar et Colette. Et bien, le brawler qu'elle a inventé, c'était un chat et du coup, elle a inventé toute pièce donc elle explique qu'il y a bel et bien un brawler chat d'inventer, il est carrément validé par la team également, il a déjà été validé par Franck et tout, il y a même les pins, les emmots qui sont inventés pour ce chat mais le gift shop trio a été terminé déjà donc elle garde cette idée de brawler chat de côté et peut-être un jour les amis, on aura Kit qui va arriver sur le jeu. Dernière anecdote dans ce segment également dans cette réponse, elle explique que pour être embauchée également, elle a dû inventer le remodel de Penny. La question suivante concerne le brawler Mandy et plus encore, alors on demande est-ce que Mandy elle est d'origine brésilienne et également est-ce que la team Brawl Stars compte sortir des brawlers divers et toujours plus divers et variés sur le jeu à savoir des brawlers par exemple avec une ethnicité originale différente de ce qu'on a vu d'habitude avec peut-être un handicap avec des trucs comme ça et là encore une fois de manière très rapide Fernanda et Ricardo répondent un très fort peut-être un très fort peut-être c'est-à-dire que oui effectivement ils ont déjà ça en tête moi je me dis un brawler handicapé franchement il y a grave moyen je sais pas pourquoi mais je verrais bien Brawl Stars sortir un brawler avec je sais pas un brawler dans un fauteuil roulant par exemple ça ne me surprendrait qu'à moitié la question d'après c'est comment est-ce que la team Brawl Stars choisit quel brawler va bénéficier d'une campagne super cellemake pour lui inventer un nouveau skin et là Danny et Ricardo ils commencent direct à rigoler ils disent que bah c'est Danny hein c'est Danny qui choisit c'est souvent Danny qui poche le truc tu vois et qui disent les gars ce serait bien quand même un skin pour Feng un skin pour tel ou quoi et du coup Danny il dit aussi bah ça dépend de quel brawler a le plus besoin d'un skin sur le moment aussi la question d'après elle demande est-ce que vous essayez tout le temps d'imiter le style de Paul ou est-ce que vous faites plutôt ce que vous ressentez à l'intérieur de vous vous allez avec votre flow quoi et à ça bah écoutez Fernanda elle répond qu'elle fait surtout les trucs qui la font marrer elle adore les memes elle adore l'humour sur internet et tout elle adore l'humour noir également et elle raconte que lorsqu'elle a parlé lorsqu'elle a échangé avec Paul avant son départ et bah elle s'est rendue compte qu'ils avaient beaucoup tous les deux les mêmes références les mêmes cartoons qu'ils aiment les mêmes blagues qu'ils aiment aussi donc voilà Fernanda elle explique qu'effectivement elle suit bel et bien ce que son coeur lui dit avant tout mais que ses inspirations sont très communes avec celles de Paul la question suivante elle demande est-ce que vous êtes fatigué est-ce que vous manquez d'idées un petit peu en ce moment et là très rapidement encore une fois bah la team dit que non 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 ils sont alors oui ils sont fatigués forcément parce qu'ils ont beaucoup de travail tous les jours à fournir mais au niveau des idées des concepts et tout non non ils en ont plein la tête ils en ont encore plein pour le futur et tout va bien à ce niveau là la question suivante ensuite leur est posée combien de temps en avance sont créés les créations officielles de Brawl Stars c'est à dire vous savez les affiches qu'ils mettent sur Twitter sur Insta et tout les concepts etc et là il y a Ricardo qui dit que depuis peu depuis quelques mois seulement la team a réussi à rattraper le retard qu'elle avait et maintenant ils sont carrément en avance par rapport au planning donc c'est vraiment génial ensuite il y a la deuxième partie de la question à laquelle ils répondent qui est effectivement demandé à propos des voice actors ceux qui font les voix des brawlers comment ça se passe le casting et Fernanda elle explique que vu qu'à chaque brawler il y a une histoire différente des références différentes et tout bah ça c'est super important dans leur choix de qui va être la voix souvent d'ailleurs Fernanda elle est là pour un petit peu sélectionner et écouter les voix et pour dire ah oui ça va être lui il a la voix vraiment parfaite mais globalement même quand elle est pas là c'est vraiment une concertation avec la team au total la question d'après c'est comment est-ce que vous réussissez comment est-ce que vous inventez les prochains thèmes pour le Brawl Pass pour la prochaine saison Brawl Stars et là Ricardo il répond que ça dépend le processus il est différent à chaque fois mais en général ça commence avec le brawler chromatique de la saison à partir de ce brawler chromatique c'est quoi tu vois le thème par exemple Cordelius donc la forêt les champignons et tout ils arrivent à inventer tout un thème pour la saison la question d'après c'est est-ce que la team Brawl Stars compte changer les animations de victoire et défaite des brawlers et alors à ça ils répondent que oui peut-être mais c'est vraiment pas en haut de leur liste des priorités franchement chaque brawler a déjà des animations de victoire et de défaite ça met énormément de temps pour inventer un truc comme ça donc vraiment ils disent juste peut-être la question suivante c'est est-ce que la team Brawl Stars est-ce que les développeurs en tout cas sont fiers d'un brawler en particulier d'un thème en particulier un truc comme ça Joachim il répond que pour lui sa plus grande fierté c'est Sam parce qu'il a pris des gros risques comme on avait dit la dernière fois avec ses mécaniques avec son super son gant et tout c'est vraiment exceptionnel et c'était vraiment nouveau sur Brawl Stars et ça a plutôt bien marché sur le jeu donc voilà pour lui c'est Sam et également il dit Chester avec son ulti un petit peu compliqué Fernanda elle dit que elle elle est très fière de Bonnie en particulier et si elle devait parler d'un skin c'est Lola Lola hors la loi c'est vraiment son skin préféré celui duquel elle est le plus fière pour ce qui est de Ricardo lui il dit qu'il est vraiment fier de Colt de Sam et de Bonnie en particulier la question d'après c'est pourquoi est-ce que c'est Spike le visage la mascotte de Star Park et là direct Ricardo il dit hop 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 non c'est pas Spike c'est Colt Colt c'est le vrai visage de Star Park de Brawl Stars Spike c'est vrai qu'il est très iconique c'est vrai qu'il est tout le temps là sur les dessins et tout mais Spike on le remarque parce qu'en fait dans le design il est très simple et on sait pas du tout ce qu'il pense d'ailleurs Spike avec son sourire ses yeux noirs et tout est-ce qu'il est maléfique est-ce qu'il est gentil la question suivante c'est comment est-ce que la Team Brawl Stars arrive à équilibrer un brawler qui arrive avec de toutes nouvelles mécaniques c'est quoi votre processus et à ça Joachim il répond qu'à chaque fois pour les tests ils essayent contre des bots évidemment au début mais ça c'est une paire de manches mais ensuite c'est une toute autre paire de manches lorsqu'ils essayent contre des vrais joueurs et quand on dit des vrais joueurs c'est quand ils essayent entre eux déjà mais alors c'est encore une troisième paire de manches lorsqu'ils relisent le brawler lorsqu'ils le sortent carrément et que là le monde entier peut le jouer ils découvrent encore de nouvelles choses donc pour équilibrer un brawler globalement bah il y a beaucoup la data qui aide la donnée la donnée et également le feedback de la communauté pour cette nouvelle question on leur demande est-ce qu'il y a un brawler enfin quel brawler a été un big letdown pour l'équipe c'est à dire quel brawler vous a vraiment déçu en quelque sorte et quel est le brawler qui a été le plus surprenant au niveau des réactions de la communauté Ricardo il répond qu'avec Colette il y avait cette chose un petit peu spéciale qu'elle avait une super personnalité c'était vraiment un brawler vraiment grave bien inventé mais malheureusement elle était très faible à sa sortie ensuite ils se mettent à parler de Gus et Gus en fait ils expliquent que vraiment ils s'attendaient pas à ce qu'ils volent autant la vedette à Buster vous savez ils venaient dans la même mise à jour et c'est vrai que Buster il a été totalement évincé par Gus ensuite avec Willow la team Rollstars pensait qu'elle allait vraiment être plus populaire au sein des joueurs mais en fait pas du tout elle est pas très populaire mais ils se doutent que c'est probablement à cause de son ulti qui est assez compliqué à gérer assez spécial et dernièrement un point bon vas-y je vais vous le dire les gars c'est à propos de Grom ils disent que enfin les artistes là ils disent qu'en sortant Grom il y a eu un phénomène assez bizarre qui s'est produit c'est que la communauté Brawl Stars des dessinateurs les fanarts et tout il y a eu des fanarts assez horny je vais vous laisser voir ce que ça veut dire sur internet mais vraiment il y a eu plein de dessins assez tendancieux on va dire comme ça assez tendancieux de Grom à leur grande surprise et à ma grande surprise aussi et ensuite pour la toute fin de ce podcast c'est une dernière question surprise de Danny qui demande à chacun de ses interlocuteurs quel est votre trio de brawlers préféré alors Joachim il a sûrement la réponse la plus intéressante il dit que son trio de brawlers préféré c'est le Stun Show donc avec Stu Janet et Bonnie ou peut-être un futur trio qui va être complété mystère mystère ensuite il y a Fernanda qui répond que son trio préféré c'est le Stun Show également celui de Stu Janet et Bonnie mais qu'elle adore également le trio de Colt ainsi que le Turbo Theater le théâtre Turbo et pour Ricardo enfin et bien pour lui son trio de brawlers préféré c'est celui de Belle et également celui du Gift Shop celui de la boutique de souvenirs avec Griff, Colette et Edgar et voilà les amis on arrive sur la fin de cette vidéo où j'ai essayé de vous résumer au mieux cette troisième édition de Time to Explain j'espère que vous l'avez apprécié si c'est le cas vous pouvez rétribuer cette petite vidéo avec un pouce bleu abonnez-vous à la chaîne également code créateur Layan sur tous les jeux Supercell pour me soutenir et je vous dis à très très vite pour un prochain live ou une prochaine vidéo c'était Layan ciao ciao les potes Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance